Bonjour à tous, en ce beau dimanche, j'ai l'air prometteur quand même, même chez vous, je vous fais cette guidance sur la nouvelle lune en scorpion, donc il y a lieu demain vers 10h, en tout cas le périgée sera là, c'est une nouvelle lune compliquée, parce qu'elle va vous imposer certaines choses, pour ceux qui sont prêts, ça va glisser tout seul, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous ne ferez peut-être pas les liens, je vous souhaite de les faire, c'est transformateur, quand on ne les fait pas, ça ne sera pas au coup d'après, c'est très profond, on vous demande d'aller voir votre obscurité, on vous demande de travailler sur, pardon je suis désolée, sur vos zones d'ombre, donc ben, c'est pas simple, c'est pas facile, parfois on ne veut pas affronter, qui on est vraiment, c'est dur, de se rendre compte qu'on a pu par exemple, faire peur à des gens, impressionner des personnes, et peut-être même s'en servir, pour convaincre, pour, ça c'est la blessure de trahison, mais il faut assumer, cette responsabilité qui est la vôtre, d'être qui vous êtes, et qui vous avez été, évidemment sur le passé on ne peut rien y faire, mais on peut arranger, votre mental, pour que ce soit différent dans l'avenir, et dans le présent, donc cette nouvelle lune, va vous inciter très fortement, à aller très profond, il n'y a rien de superficiel, dans cette nouvelle lune, ça va vous donner peut-être aussi, pour ceux qui étaient seuls, une nouvelle période charnelle, alors c'est marrant, parce que j'ai sorti l'orax de Dérot, sans faire exprès, mais c'est pas que le charnel, c'est émotionnel aussi, c'est une connexion, voilà, un lien, un lien fort, qui permet peut-être de renaître, puisque le scorpion, c'est aussi comme le phénix, renaître de ses cendres, c'est le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, voilà, donc vous avez quand même, beaucoup d'idées derrière ça, mais on vous demande vraiment, d'aller travailler vos peurs, de libérer vos peurs, de libérer ce qui peut l'être, puisque les nouvelles lunes servent à ça, on évite de faire de la magie d'ailleurs, en nouvelle lune, en tout cas juste en lune noire, bon vous allez entendre l'aspirateur, c'est ça quand on ne vit pas seul, donc vous allez travailler sur vos zones d'ombre, vous verrez, parce que justement j'étais en train de penser à quelque chose de négatif, ce qui n'est pas bien, Nathalie, calme-toi, bon, allez, en route, lâche son prise, et puis, ce n'est pas pour un bruit d'aspirateur, que vous n'allez pas m'écouter, n'est-ce pas, je vais parler un peu plus fort, bon, j'ai préféré remettre le micro, au moins ça va couper peut-être un peu les bruits environnants de ce dimanche, qui pour mes colocataires se réveille, allez, en route, allez, quel message dans cette nouvelle lune, pour les personnes qui regardent la vidéo, je suis mort de rire. Alors, donc on vous dit de donner un peu plus, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup pris, vous avez été dans une démarche, peut-être de de prendre l'énergie des autres, ça c'est, on ne s'en rend pas toujours compte, la victimisation fait ça, les personnes qui se plaignent beaucoup, etc, etc. Donc vous avez ça, donc il va falloir donner, au lieu de prendre. On vous dit aussi que, là en plus on va entrer bientôt, enfin pas tout de suite, il y a encore donc Scorpion, Sagittaire et Capricorne, mais d'ici quelques cycles, vous allez entrer dans les énergies du Capricorne, et donc on vous dit que le dur labeur va porter ses fruits. Donc peut-être en fin d'année, peut-être en début d'année, on vous parle vraiment, là j'ai deux nouvelles lunes de suite, donc qui sont, vos objectifs sont porteurs de chance, il y a vraiment une idée de chance derrière ça, mais il faut vraiment abandonner la négativité, c'est-à-dire laisser tomber la plainte, laisser tomber la victimisation, laisser tomber tout le jugement, et donc du coup, de se recentrer en fait sur soi, et de prendre sa propre responsabilité, et là vous voyez le coup de l'aspirateur, c'est très drôle, je vous le donne en bien, en plein, comment on dit, en direct, voilà, je n'ai pas dit que j'allais faire une guidance, donc c'est ma faute, je n'ai pas, enfin, ça sous-entendait, il a vu quand même, que j'étais en train de battre les cartes, mais, a priori, il n'y a pas de lien, ça arrive les hommes, il faut tout leur expliquer, donc, voilà, là, je n'ai plus qu'à m'en prendre qu'à moi, à prendre cette responsabilité, et à accepter qu'il y ait le bruit de l'aspirateur, voilà, c'est un petit exemple, mais c'est comme ça dans le quotidien aussi, donc quand vous ne communiquez pas assez bien, ou quand vous pensez que les gens comprennent, et bien en fait non, donc il faut vraiment reformuler, beaucoup, il faut expliquer, il faut dire, et en fait c'est pour ça que je passe mon temps à vous dire, quand vous êtes en consultation avec moi, de vous exprimer davantage, voilà, alors des fois on croit que, mais non, il faut vraiment être clair dans la vie, beaucoup de gens interprètent, et beaucoup de gens pensent que, etc., et ce n'est pas le cas, alors, ça vous promet ça, un vrai, comment dire ça, un vrai itinéraire, de guérison, parce que quand on sort de cette négativité, quand on prend conscience, très vite, du pourquoi, du comment, et qu'on prend cette part de responsabilité, qui est la nôtre, dans ces interactions que nous avons, et ça, c'est lié au triangle de Karman, donc je vous, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur cet atelier, il faut que j'ai un petit groupe d'au moins 6-7 personnes, pour pouvoir le mettre en place, donc, voilà, venez vers moi, et inscrivez-vous, c'est comme ça que ça marche, allez sur le lien, voyez comment ça se passe, mais vous devez, prenez mon mail, qui est à la fin de chaque description de vidéo, envoyez-moi un mail, envoyez-moi, trouvez-moi sur Facebook, etc., vous me trouverez, c'est mon nom et mon prénom, c'est facile, et donc, vous pouvez m'envoyer un message pour vous inscrire, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, vous allez vraiment prendre votre part, mais laissez celle des autres à ces autres, c'est très important, parce qu'on porte beaucoup, ce qui n'est pas à nous, beaucoup, beaucoup, et ça arrange bien les victimes, de ne pas prendre leur part de responsabilité, c'est comme un ballon qui renvoie, à chaque fois, donc c'est un peu énervant, pour ceux qui le savent et qui le voient, être réinséré direct dans le triangle de Cartman, alors qu'on n'a pas envie, c'est compliqué, mais, je pense que quand l'autre personne, ou les autres personnes, commencent à prendre conscience, on peut peut-être s'en sortir. Alors, on vous dit aussi, que vos projets, vos objectifs, doivent garder un côté Yang, c'est-à-dire, vous devez quand même faire en sorte qu'ils puissent se manifester. Beaucoup de gens gardent leurs idées dans leur tête, beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire que même quand ils sont en train d'y travailler, ils les gardent dans leur tête. Moi, ce que je vous conseille, étant une Yang pure et dure depuis très longtemps, qui a guéri le Yang et qui a inséré le Yin, en tout cas permis à son Yin de s'exprimer, mettez sur papier, écrivez, faites des dessins, tout ce qui vous aidera à mettre dans la matière et faites des étapes. Voilà, rétro-planning ça s'appelle. Faites des étapes concrètes pour que ce projet démarre, pour que ça puisse démarrer. C'est comme ça qu'on met les choses dans la matière. On rend les choses concrètes en leur donnant une épaisseur. Quand ça reste dans la tête, il n'y a pas d'épaisseur. La pensée, c'est volubile, vos... Enfin bon, vous avez compris, je n'ai pas le mot. Ce n'est pas le bon mot. Ce n'est pas grave. Vous avez compris ce que je voulais dire. Volatile. Ça y est, c'est revenu. Ça ressemble un peu. Mais bon, voilà, on vous demande de pouvoir remettre un petit côté concret, pratico-pratique à vos projets. Et ça, c'est super important. Et je pense que cette nouvelle lune, si vous êtes yin de base, par exemple, cette nouvelle lune va venir vous bousculer dans votre yang, quelque chose de grave. Et si vous êtes trop yang, on viendra vous connecter, vous faire avoir des choses complètement hallucinantes. Moi, c'est ce qui s'est passé pour que votre yin puisse monter et arriver vraiment et faire partie de notre vie quotidienne. Parce que c'est bien beau, la spiritualité, mais il faut la vivre au quotidien, tous les jours. Pas juste quand ça nous arrange. C'est tout le temps. C'est bien pour ça que ça prend un certain temps tous ces apprentissages. Allez, d'autres messages pour les personnes qui regardent la vidéo dans cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît. Oula ! Oula ! Alors, on vous demande d'aller chercher peut-être dans votre transgénérationnel s'il y a des personnes qui ont des dons, qui ont des facilités dans certains domaines, que ce soit les énergies, la médiumnité, l'artistique, qu'est-ce que ce... Qu'importe ce que c'est. C'est un trésor qui s'est transmis, qui n'a pas forcément été manifesté une génération, par exemple, ça arrive, mais qui est là. Et on vous demande d'arrêter de refuser ce précieux trésor, parce que il faut dire oui à ça. Il faut vraiment réussir à faire entrer, comme je vous le disais, votre spiritualité, votre magie. Il faut la laisser entrer dans votre vie quotidienne. Et c'est vraiment ça. Et c'est l'équilibre en vous qui est à ce prix. Il y a vraiment cette idée d'aller accueillir ce que vous avez en vous, vos facultés, vos facilités, vos capacités, qu'importe lesquelles, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Mais avant d'être consciente, il faut révéler l'inconscient pour que vous puissiez vivre ce que votre âme veut que vous viviez dans cette vie-là. Donc, que vous puissiez suivre le chemin qu'elle a envisagé avant de venir. Mais pour ça, eh bien, il faut se laisser guider, comprendre les synchronicités pour les confirmations et agir. Expérimenter. Agir. C'est-à-dire que vous ne devez jamais arrêter d'agir. C'est comme ça qu'on s'entraîne. C'est comme ça qu'on devient bon. plus on agit, plus on expérimente ce pour quoi on a ses facilités et plus on devient bon, vraiment. En forgeant, qu'on devient forgeron. C'est vraiment ça. Et c'est ça que vous dit vos guides. Ils vous incitent à le faire. et c'est vraiment et plus vous aurez d'entraînement, plus vous aurez agi, plus vous pourrez comprendre les messages de votre corps quand vous le faites. plus vous aurez confiance en vous et dans les messages qui viennent. Que ce soit que vous soyez un artiste, un écrivain, un énergéticien, n'importe quoi. Vous avez besoin de confiance pour avancer. Et ça, il n'y a que votre corps qui peut vous le dire. Moi, je travaille avec mon corps tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça. Et il faut agir pour ça. Il faut s'entraîner. Si on ne s'entraîne pas, que ce soit seul ou avec des gens, eh bien, on ne peut pas entendre les messages. C'est bien là-dessus que vos guides là insistent. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de l'intuition et de l'action. Elle est bonne, n'est-ce pas ? Il m'allait bien cet oracle-là. Je trouvais en tout cas qu'il me résumait bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle-guide pour les personnes qui regardent la vidéo ? Qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui pour cette nouvelle lune ? Vous devez vous recentrer. Pensez à vous en tout premier et vous devez vous aimer, vous accepter sans condition. Pas quand je serai comme ça, quand je pourrai faire, je ferai. Ben non, je fais. Ce n'est pas je vais essayer, c'est je fais. C'est dur ça des fois. On n'a tellement pas confiance qu'on est tout le temps en train de négativer le truc. Ça, c'est triste. Vraiment. Et je le rencontre tout le temps parmi vous, évidemment. Mais ce sont des schémas, tout ça. Ce sont des choses que vous avez entendues toute votre vie et vous les croyez. croyez-vous que je croyais à mon père quand il me disait certaines choses ? Jamais. Oui. Je suis peut-être une rebelle depuis que je suis née. Ça, ça se peut bien. Mais en attendant, je ne l'ai jamais cru et du coup, il n'a jamais pu me mettre des bâtons dans les roues. Ce que beaucoup de parents font. Sans même s'en rendre compte, certains, ils ne le font même pas attentionnellement. Mais ils vous sapent votre confiance en trois secondes. Magie m'a dit que je faisais ça de temps en temps, vous voyez, donc je ne me rendais pas compte. J'ai arrêté. Évidemment. Puisqu'elle a été capable de me dire de ne pas le faire. Là, on vous demande vraiment de vous considérer dans votre énergie divine, dans votre essence. Ça, c'est clair. D'entendre vos émotions. D'entendre vos expériences. De pouvoir vraiment vivre. Vous voyez, je vous disais d'expérimenter. Là, c'est la richesse des expériences. Eh bien, oui. d'expérimenter et d'accepter, de raconter peut-être, d'écrire, de pouvoir vraiment faire profiter les autres de vos expériences. Parce que parfois, ça peut vraiment être... Il y a des messages derrière tout ça. Vous prenez ce que vous avez à prendre. C'est toujours pareil. C'est comme une guidance. Mais en attendant, moi, je sais que les personnes qui ont été des piliers de résilience dans ma vie, c'est des gens qui m'ont confié des choses, qui se sont ouverts et qui ont dit des choses, qui ont raisonné. Voilà. Quand vous n'êtes pas dans une communication authentique, vous n'avez pas ça. Ça, c'est clair. Et on vous dit de vous aimer sans condition. Et pourquoi pas d'aimer sans condition si vous y arrivez ? Il faut déjà commencer par soi, ce qui n'est pas évident. Mais voilà. D'aimer sans condition vous-même et les autres. Ça, ça se travaille vraiment. La bienveillance, la compassion, la tendresse. Ce sont des sentiments qu'on ne nous apprend pas vraiment. Au contraire, on va vous dire que ce n'est pas bien. donc évidemment, il y a des choses que vous pouvez, il faudrait apprendre en quelque sorte. Et il faut commencer par célébrer ce qu'il y a en vous. Tout. Pas seulement l'exceptionnel, pas seulement ce qui fait de vous un être unique, mais tout. Tout en vous. Voilà. célébrer tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. Alors, ce n'est pas du narcissisme. Ce n'est pas ça le narcissisme. Dans le narcissisme, il y a une faille. Là, il n'y a pas de faille. Vous vous aimez complètement. Et vous vous aimez avec vos défauts, avec vos lacunes, avec vos manquements, avec tout ça. Vous vous aimez entièrement. et pas malgré cela, mais vous vous aimez. Point. Tentez l'expérience. Pourriez. Vous avez vraiment tous les bruits aujourd'hui. C'est sympa. Allez. Qu'est-ce que les personnes qui regardent la vidéo travaillent en ce moment ou leur autre ? On est toujours dans une guidance générale, mais sentimentale. Et ce que vous entendez peut tout à fait être pour vous comme pour votre autre. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez quand je parle, quand je dis les choses. Tiens. Quelque chose particulier. Message étrange, mais qui vont dans le bon sens quand même. Ce n'est pas négatif, c'est plutôt je dirais que c'est quelqu'un qui constate quelque chose de négatif chez lui et il s'en rend compte. Il en est gratifiant. Ce n'est pas facile. Il y a un côté égotique qui est un peu compliqué. il y a vraiment en fait quelqu'un se rend compte de tout ce qu'il a mis en place pendant plusieurs années pour obtenir, pour prendre, pour avoir. On est dans l'avoir. D'accord ? Pas dans le faire, mais dans l'avoir. Je veux. Je veux ça. Je veux une belle maison. Je veux une belle voiture. Je veux aller en vacances. Je veux faire des voyages. etc. Pour faire ça, il me faut de l'argent. Donc, je veux. C'est un cercle vicieux. Parfois, il faut remettre en cause ces besoins qui sont parfois très artificiels et qui ne sont pas vitaux. Il faut vraiment comprendre la pyramide de Maslow. Je vous renvoie à cette référence-là. Donc, on vous... Là, cette personne, elle a mis beaucoup, beaucoup de choses en place dans sa vie pour obtenir. C'est vraiment ça. Mais elle a oublié en passant la nourriture spirituelle. C'est quelqu'un qui est vide, qui a été vide, qui a même oublié le plaisir, le plaisir d'être. Vous voyez ? Une personne qui est dans l'avoir. qui ne sait plus qui il est, qui ne sait plus pourquoi il est là. En fait, qui ne ressent plus aucun plaisir d'être là, d'expérimenter, de vivre les choses, de peut-être faire son métier, d'être avec quelqu'un. Il a perdu toute la quintessence de la vie. Ouais. Quelqu'un qui a oublié, qui a été emmené par la 3D. La matière, la bouffée. Quelqu'un qui a cru travailler son yin comme ça. C'est un faux yin. Tout ça parce que là, moi, je vois un homme qui n'a pas osé montrer son yin. Eh oui. Alors que certaines parties sans doute étaient montrées. Mais il y avait un côté où je m'empêche et on m'empêche peut-être de me nourrir spirituellement. Je pense que c'est quelqu'un qui faisait beaucoup le yo-yo. Vous savez, dans son yin justement, entre le yin et le yang. Quand je dis le yo-yo, ça veut dire que quelqu'un qui avait sûrement des tas de choses, des facultés, des trucs, comme je disais tout à l'heure, et qui, dès qu'il y avait un jugement, dès qu'on le regardait de travers, dès que, voilà, boum, il revenait en arrière. Il n'osait plus montrer, il prenait le jugement comme acquis. Vous voyez, c'est, il le prenait vraiment, quoi, enfin, il le croyait vraiment. C'est incroyable, ça. C'est quelqu'un qui, grâce à cette reconnexion à sa nourriture spirituelle, va être en croissance. c'est-à-dire, vraiment, il y a des énergies de changement. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Là, je vois qu'il n'est plus sous le jugement des autres. Il n'est plus du tout là-dedans. C'est quelque chose qui le... Ouais, qui n'est pas... Enfin, il y a une idée d'avoir voulu beaucoup, beaucoup contrôler sa vie. d'avoir énormément été... Peut-être manipulé aussi. Parce que l'avidité, bon, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de... Comme je vous ai dit, les besoins sont artificiels. Et là, c'est quelqu'un qui constate qu'en effet, ces besoins-là, qu'on lui a... qu'on l'a poussé peut-être un peu à obtenir, il n'en avait pas besoin. Il s'en rend compte. Et là, il a décidé du coup de s'en remettre à l'univers, de laisser ses guides lui montrer ce qu'il devait faire pour changer. Alors, ça fracasse, hein. Ça fracasse, il y a... Voilà, il y a la foudre, il y a vraiment plein de choses. C'est pas cool, hein, mais... Cette nouvelle lune, là, a priori, va vraiment pousser à voir ses ombres, quoi. Cette personne, elle va se regarder en face. Mais elle va en être gratifiante à la fin. Elle va comprendre que... Il n'y a que, en se voyant vraiment, qu'elle pouvait changer. Tant qu'elle ne s'en rendait pas compte, elle ne pouvait pas changer. Mais c'est le cas. Si vous ne vous rendez pas compte des choses, vous n'avez pas conscience que vous faites telle ou telle chose, vous ne pouvez pas changer. Moi, la prise de conscience de la blessure de trahison, je ne vous dis pas, ça a été... Ouah ! Oh la claque ! Oh la claque ! Mais c'est ce qui m'a aidée le plus dans ma vie. À guérir ça. À demander pardon aussi. Mais oui, ce n'était pas simple. Bon, j'ai remis un peu de lumière, j'espère que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que vous travaillez pour réussir justement à guérir, à avancer sur votre chemin ? Qu'est-ce qu'il faut guérir ? Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo ? Allez. Oula ! Alors, on a trois quarts de transformation une carte d'émotion une carte dont par laquelle on commence d'ailleurs mais voilà alors je vais vous lire la phrase parce que c'est drôle c'est la carte du prisonnier et on vous dit prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer ben oui si vous n'avez pas conscience de ce qui vous êtes de ce qui dans la vie vous obstrue le passage et bien vous pouvez pas changer vous pouvez pas évoluer évidemment et vous pouvez surtout pas vous en libérer alors là ce que je peux vous dire c'est qu'il ya beaucoup de gens parmi vous qui sont très 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 protégés voyez on a cette belle carte jaune là c'est la ressource dont vous avez vos guides qui sont là et je pense qu'ils sont prêts là à vous envoyer toutes les synchronicités nécessaires faut juste leur demander donc soyez ouvert à ça demandez leur de l'aide demandez leur des signes clairs demandez leur de comprendre de pouvoir avancer sur votre chemin illuminé voilà moi je fais ce genre de demande on vous demande aussi de savoir réellement ce que vous souhaitez parce que pour créer sa vie il faut savoir ce qu'on veut en faire qui voulez vous être qu'est ce que vous voulez quels sont vos vrais besoins quels sont vos vrais envies écrivez le moi je l'ai fait à un moment qu'est ce que je voulais vraiment et puis bas ça a été vite fait en fait ces choses que j'ai cherché toute ma vie que j'ai trouvé d'ailleurs au long du chemin dans mon métier avec mes amis même dans ma famille parfois voilà c'était très récurrent donc soyez clair avec vous même et parce qu'il faut une intention c'est comme tout l'énergie vibratoire ne fonctionne que par l'intention donc si vous n'avez pas la bonne intention avant mais pas si vous êtes très négatif dans votre tête que vous passez votre temps à dire je veux pas ça je veux pas ça ben oui mais l'univers il n'entend pas la négation ça commence mal donc voilà il va falloir corriger ça arrêtez de parler négativement dans votre tête et verbalement ensuite on vous demande de d'aller voir ce que vous avez à l'intérieur de vous vos trésors on en parlait tout à l'heure et de les faire monter de les faire remonter et d'extérioriser c'est à dire de pouvoir dire vos émotions alors là j'ai des gens qui sont en colère qui ne qui gardent cette colère peut-être qui qui ne comprennent pas qui il y a beaucoup de gens qui ne la ressentent pas cette colère alors qu'elle est là c'est incroyable il la dirige contre eux donc en fait ils la ressentent plus et cette colère souvent quand on est en colère très fort on n'a plus la même clarté mentale on perd son discernement quand on est en colère alors contre soi vous imaginez contre quelqu'un d'autre je vous dis même pas surtout quand on s'exprime pas c'est à dire que quand on n'exprime pas cette colère donc moi je vous conseille d'exprimer la colère on peut même le faire avec les morts il faut écrire et brûler faites-le vous verrez comme ça vous soulagera essayez au moins vous avez à perdre et vous retrouverez la paix c'est à dire l'extériorisation est très importante c'est vraiment on croit que non mais le chakra de la gorge si vous saviez c'est l'un des chakras les plus obstrué à cause de notre société c'est incroyable c'est le premier chakra émotionnel donc c'est vraiment voilà le sacré le plexus le coeur et le chakra de la gorge sont les quatre chakras émotionnel il ya toujours quelque chose le plexus c'est là que va la colère donc il ya vraiment cette idée de libérer la colère de comprendre ce qu'il y a en dessous la colère elle vient taper elle vient parce que on tape vos besoins on tape vos droits on vient fracasser vos droits il ya vraiment cette idée c'est pour ça que vous êtes en colère que ce soit contre la personne ou contre vous même parce que vous la laissez faire ne l'oubliez jamais c'est aussi pour ça que vous êtes en colère contre vous même parce que vous ne vous sentez pas assez fort pour lutter contre cette personne donc vous vous sentez mal à cause de ça mais si vous avez le droit de crier de temps en temps vous savez ça fait pas de mal moi je le fais et alors ce qu'il faut c'est réussir à exprimer après au fur et mesure des moments vous allez apprendre à comment l'exprimer la communication non violente etc moi j'ai appris ça parce que j'étais pas douille je peux vous le dire et j'ai encore des moments de manquement ça c'est sûr on vous demande vraiment de désencombrer votre mental de désencombrer votre chemin que ce soit parce qu'il ya des gens qui n'ont rien à y faire à qui vous avez laissé tout droit vous avez laissé les clés ou des énergies ou vraiment des choses dans votre vie qui ne vous vend plus tout simplement mais vous avez le droit de changer de chemin vous avez le droit de changer d'avis vous avez le droit vous avez tous les droits vous avez tous les droits c'est votre vie et si vous êtes poussé parce que votre âme je le dis pas c'est aussi pour ça que vous vous sentez mal parce que votre âme elle vous fait bien remarquer ce qui va pas elle est là pour ça je vous rappelle si elle était pas là vous seriez mort 1 donc je vous rappelle que c'est elle qui a tous les droits pas ni votre corps ni votre mental mais votre âme donc votre âme vient vous signaler que ça ce que vous êtes en train de vivre là n'est pas ce qu'elle veut et n'est pas ce que vous souhaitez au fond c'est juste que vous avez tellement d'égaux tellement de schéma tellement de mental que vous laissez faire c'est pour ça que vous êtes en colère alors écoutez votre âme vous verrez vous serez plus en colère allez quel autre message dites moi un peu et oui nous sommes vraiment là dedans 1 la conscience avec les guides qui sont là pour vous inciter à y aller avec une grande force 1 pour moi les guides là ils vous montrent c'est comme le né au milieu de la figure je publie souvent des trucs sur les guides dans facebook quand ils vous matraquent de signes de trucs et que vous le voyez pas c'est drôle moi j'aime bien au début c'était ça c'est un peu comme s'ils me tapaient sur la tête ils me tapaient très fort des fois on vous dit que ça ça va vous aider à récupérer votre créativité si vous l'avez perdu en fait il y a vraiment un deuil à faire il y a des personnes parmi vous peut-être qui ont des liens qui ont peut-être avec votre flamme jumelle vous savez parfois il faut faire le deuil c'est comme ça avec une âme sœur avec un lien en tout cas très fort comme ça vous n'avez jamais vécu ça avant là c'est de votre responsabilité parfois de guérir il ya un deuil à faire puisque parce que c'est un lien spirituel avant tout le lien d'âme sœur est un peu différent puisque c'est un lien terrestre qui est censé monter vers le spirituel les flammes jumelles c'est l'inverse c'est un lien spirituel qui est censé s'incarner dans la matière quand il ya réunion quand c'est pas réunion c'est que ça reste spirituel même si vous êtes ensemble même si voilà il ya beaucoup de taf à faire et en particulier karmique donc il ya vraiment cette idée de prendre sa responsabilité le fait d'avoir conscience de ce qui se passe en vous réellement c'est de votre responsabilité donc de des énergies que vous envoyez dans l'univers de tout ça de votre participation de votre impact de votre implication dans le monde tel qu'il est aujourd'hui mais pour ça parfois il faut être dans le détachement il faut peut-être retrouver ce qui nourrit votre âme justement donc cette créativité vous reconnecter à vos projets les écrire faire faire qu'ils puissent naître vous êtes protégés pour ça il ya vraiment une grande grande force c'est un nouveau départ la renaissance elle est là c'est vraiment ce deuil il va vous aider à guérir un faut vraiment le comprendre c'est pas facile parce qu'il ya beaucoup de dépendance parfois avec un lien d'âme surtout s'il est toxique en plus là vous avez vraiment beaucoup de beaucoup de dépendance oui on vous demande vraiment d'entendre votre intériorité 1 2 de vous connecter à votre âme tellement de choses à vous dire si vous saviez pour ça faut faire silence en soi et oui la méditation il n'a pas mieux pour faire silence en soi pour faire ça allez vous promener ce qui il ya des gens qui médite en marchant et parfois ils ont besoin c'est très bien mais reconnectez vous ça c'est clair c'est vraiment le message reconnectez vous oui c'est en fait faut réussir à faire le silence en vous même là je sens des tempêtes là il ya des tempêtes qui doivent être arrêtés soyez calme retrouver le calme je vous donne souvent l'image de du fond de l'océan de la tempête à la surface et bien retrouver le fond de l'océan grâce à la méditation et vous verrez ça fonctionnera vous allez retrouver vos vos sens vous allez retrouver une paix un bonheur en vous vous allez vraiment retrouver une spontanéité une joie comme un enfant oui il ya vraiment une délivrance importante qui vous attend c'est vraiment une renaissance un âge de la carte du printemps vous voyez qui vient se se mettre mais il ya vraiment cette idée de reconnexion très forte de retrouver le calme et le silence en vous de retrouver cette paix peut-être que vous aviez avant et que vous n'aviez vous n'avez pu ou que vous n'avez jamais trouvé c'est une délivrance donc faut travailler sur votre mental il n'y a pas photo et pour ça et bien guérir les blessures de l'âme la méditation tout ce dont vous avez besoin c'est ça trouver ce qui est bon pour vous prenez conscience de la façon dont votre ego manipule sans cesse pour vous faire revenir en arrière et vous verrez les choses passeront allez concrètement comment ça va se mettre en place donc là j'ai déjà quelqu'un qui reprend son pouvoir très très fort grâce à la loi ça entraîne des changements importants n'hésitez pas à vous faire aider un juriste ou un thérapeute parfois les deux ouais là on a une polarité masculine qui retrouve sa jeunesse car il ya bien une idée de chaleur quelqu'un qui se met au vert qui sort de des masques qui retrouve une solitude bienfaisante on va dire ça entraîne les changements cette solitude ce silence en soi voyez ça amène des changements bon il ya quelqu'un qui se reconnecte un lien niveau émotionnel il ya vraiment une initiation quelque chose et un message là qui se passe fin qui qui fait ça ça crée ça ça ancre un en fait les émotions vont être conscientisée puisqu'elles vont être ancrée on va oser les ressentir dans le corps plutôt que de les mettre sous le tapis et ça il ya beaucoup de gens qui font ça mais vraiment il ya une idée de solitude qui fait que cette personne va vraiment pouvoir enlever ses masques c'est à dire que quand on est seul on n'a pas besoin de porter de masques et là c'est quelqu'un qui peut être était trop entouré donc devait tout le temps avoir des masques qui savait plus qu'il était quoi et là quelque part il retrouve son authenticité en étant seul et du coup il retourne vers un lien il ya un lien le mariage céleste voilà ça lui apporte beaucoup d'émotions mais qui sont ancrés oui c'est beau quelqu'un qui va avoir un message alors on a un 22 quelqu'un qui niveau là qui qui comprend qui comprend des choses voilà on va dire ça comme ça alors on parlait des roses tout à l'heure parler on a parlé de la kundalini on a parlé d'une chose quand on parle souvent de la période charnelle de cette nouvelle lune qui amène quelque chose d'autre de nouveau vous Alors, on en a un, là, une personne qui souffre à cause de ce côté charnel, justement. Qui souffre et qui cherche à comprendre pourquoi, par contre. Là, vraiment, quelqu'un qui ressent quelque chose, une souffrance, et qui cherche à comprendre. Quelqu'un qui comprend la vibration, peut-être la Kundalini, et qui se laisse, comment je vais vous dire ça, c'est pas bercé, mais qui se laisse emmener par cette musique, par cette vibration, cette poésie. Quelqu'un qui sent ça, qui a, dans cette énergie vitale, beaucoup de magie. Oui, c'est quelque chose qui est très profond, enfin, c'est charnel, mais c'est profond. C'est émotionnel, énergétique. C'est quelqu'un qui sent vraiment très fort ça. C'est beau. Mais ça lui fait mal, quand même. Il y a quand même une idée de douleur, de ressenti qui n'est pas très serein. Voilà, on va dire ça, quand même. Même s'il découvre des choses, il comprend. Allez, montrez-nous comment ça va se matérialiser pour les personnes. Ouais, il y a une certaine fragilité, là, dans sa sensualité. Cette, ouais, il y a de la jalousie, là. Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose de pas très cool. Mais il va revenir à l'équilibre. Cette personne va revenir vers l'équilibre. Alors, ça va se matérialiser par une rencontre. Moi, je dirais même une rencontre qui n'était pas prévue. Il va y avoir une grande puissance au niveau... Bon, les guides, pour moi, les guides vont orchestrer quelque chose. On a des huit. Ouais, il y a une grande tendresse entre ces deux personnes qui vont se retrouver. Bon, il y a de la jalousie. Je pense qu'il y a un souci au niveau argent. Cette personne, elle est un peu... En fait, on parlait de l'avidité tout à l'heure. C'est quelqu'un qui sort de ça, mais qui a vraiment du mal à aller vers l'amour. Qui aimerait qu'il va y aller. Qui va y aller, c'est clair. Mais qui... Ouais, c'est pas facile. Là, il sort du labyrinthe, vous voyez. Quelque chose qui... Il a été égaré. Il s'est égaré entre l'objectif d'avoir... En fait, il s'est planté entre l'être et l'avoir. Voilà. L'avoir, c'est le fait d'amasser ou d'avoir une belle vie. On croit ça, voilà, que ça va aider pour l'amour. Oui, peut-être bien, mais c'est superficiel. Ça n'a aucun... C'est pas ça l'amour, quoi. Et là, voilà, c'est quelqu'un qui... Mais qui est très jaloux au fond de lui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie de quelque chose. De quoi ? Je ne sais pas. Quelqu'un qui ne voit pas l'abondance comme vous, a priori. Oui, c'est lié à vos projets, à la façon dont vous... C'est quelqu'un qui... Ben oui, qui est très jaloux de ce que vous faites. Ouais, ces projets, vous avez été vraiment... Pour moi, c'est quelqu'un qui vous envie votre adaptation, votre souplesse, votre... Le fait d'arriver à le mettre dans la matière. Et de le mettre bien, c'est-à-dire d'y arriver, quoi. Même vous, après, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a bien une idée de... Il y a beaucoup d'envie par rapport à ça. Et c'est une personne qui veut vous rencontrer. Il y a beaucoup, beaucoup de tendresse. Il y a une grande puissance d'amour derrière. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur son... Sur son mental, hein, voilà. Sur ce qu'il a traversé, là, dernièrement. Il y avait vraiment... Il s'est égaré. Complètement égaré. On va recouvrir les cartes pour voir. Ouais, c'est quelqu'un qui avait fait la promesse de... De s'occuper de quelqu'un d'autre. Ou qui croyait même que c'est comme ça que ça devait se faire. C'est pas de l'amour, ça, mon grand. Voilà. Quelqu'un qui... Qui a confondu, en fait... Qui vivait un amour, mais qui a confondu... L'énergie liée à la sexualité avec l'amour. Il faut qu'il y ait les deux. Mais beaucoup de gens sont tellement emportés par les émotions, par les endorphines. Ben oui, il peut y avoir un égarment. Et c'est quelqu'un qui a basé un engagement là-dessus. Et oui. Donc quand on se réveille, ça fait tout drôle. Mais c'est pas de l'amour. Et oui. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui... Qui comprend, en fait. Et qui ressent quelque chose pour quelqu'un d'autre. La prise de conscience est parfois terrible. C'est comme ça. Il en faut une. Sinon, vous ne bougeriez pas. L'humain a besoin de porte dans la tronche. Sinon, il ne bouge pas son cul. Allez. Quel message pour clore la guidance ? Avec ce beau jeu offert par Isabelle. Allez. Bon, la protection est là. Vous avez compris. Vous avez vraiment... Tout est là. Oui. Vos guides, vos anges, vous emmènent vers la guérison. Ça, c'est clair. C'est très, très clair. Vous êtes... Peut-être qu'il y a un fracassage. Peut-être que vous avez quand même un truc qui arrive dans la tronche. Mais, sachez que c'est guidé. Sachez que c'est voulu. Que vous l'avez voulu. Ne l'oubliez pas. Vos guides ne font qu'obéir à votre fiche de route. Enfin, à votre feuille de route. En tant qu'âme. Donc, ne vous plaignez pas. Ce n'est pas bon comme énergie. Allez. D'autres messages ? Racontez-nous. Pour clore cette guidance, pour les personnes qui regardent. Voyons un peu ce qu'on a. Et oui, on vous demande d'aller vers l'amour de vous-même entier. Que c'est un véritable voyage. On vous dit d'écouter les arbres. Vous voyez, je vous disais d'aller vous balader. N'hésitez pas à vous connecter aux arbres si vous arrivez à le faire. Si vous savez le faire. Osez le faire pour voir et écouter. Les arbres, ils peuvent vous dire plein de choses. Plein, plein de choses. Alors, on vous dit soufflez. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parles-en toujours plus loin. Toujours plus fort. Pour les faire pousser toujours plus haut. Depuis que j'ai déménagé, je le fais beaucoup. Parce que nous, on a une étape encore après. Et tout ce que j'ai dit a apporté quelque chose. Une pierre à notre édifice. C'est incroyable. N'hésitez pas à parler de qui vous êtes vraiment. L'authenticité va vous ouvrir des relations, des liens avec des gens. Vous n'auriez pas soupçonné qu'ils pensent la même chose que vous. Qu'ils vivent la même chose que vous. Parce que tout comme vous, ils étaient trop timides et trop… Ils avaient tellement peur du jugement qu'ils n'allaient pas le dire. Donc, s'il n'y en a pas un des deux qui fait le pas, jamais vous ne saurez. Soyez confiant dans ce que vous êtes. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Arrêtez d'attendre que tout cet amour vienne de quelqu'un d'autre. Donnez-le vous-même. Et vous n'attendrez plus jamais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les liens qui sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à farfouiller sur notre site Métamorphose. Nous sommes plusieurs thérapeutes. Trouvez celui qui vous convient, qui vous tilte, comme on dit. J'ai plusieurs pages, que ce soit au réveil des flammes jumelles, pour la libération karmique, les produits naturels. Enfin, il y en a plusieurs. L'hypnose régressive, évidemment. Mais nous avons des thérapeutes plus classiques. Donc, nous faisons aussi des massages pour ceux qui sont en présentiel. Donc, Aurélie, moi-même, Isabelle de Saint-Raphaël. Nathalie de Mayenne. Donc, voilà. Nous sommes tous opérationnels. Il suffit de nous solliciter. Il y a toutes nos coordonnées. Après, il y a aussi l'hypnose ericksonienne par Angéline. Donc, n'hésitez pas. On fait les choses en présentiel, mais en vidéo aussi. Moi, je fais beaucoup de rendez-vous en visio. Et ça se passe très bien. Et c'est... Enfin, voilà. Il y a beaucoup de commentaires sur la page d'accueil tout en bas. N'hésitez pas à aller les lire. Histoire de vous faire une idée. Ce sont de vrais commentaires. Ce sont des vraies personnes qui sont venues nous voir, nous consulter. Donc, n'hésitez pas. Voilà. C'est des gens que j'ai eus aussi en visio, que j'ai fini par rencontrer. Puisque vous savez que cet été, je me suis beaucoup baladée. Il y a vraiment... Allez lire. Allez regarder les vidéos. Faites-vous votre propre opinion. Et revenez vers nous. Il y aura bien l'un de nous qui ne sera pas trop loin de vous, si c'est possible. Après, si ce n'est pas le cas, il y a la visio. Et on peut mettre en place tout ça. Il suffit de nous envoyer un SMS, un mail. Voilà. Et tout peut se mettre en place. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Tout est prévu pour. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez le temps vraiment de lire et de voir ce qui vous conviendrait. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Il y a des séances d'hypnose qui ont vraiment fait des choses de ouf. Il y a du coaching émotionnel où je mets un soin, de toute manière, à chaque première rencontre. Où il y a vraiment un bilan complet. Donc, ça permet vraiment déjà de faire des choses. Je libère déjà des choses à ce moment-là. Donc, laissez-vous faire, comme on dit. Nos prix sont vraiment raisonnables. Si vous avez consulté la toile déjà pour des thérapeutes, des choses comme ça, honnêtement, moi, on n'arrête pas de me dire que je ne suis pas assez chère. Mais je ne changerai pas mes prix pour autant. Pour moi, ça doit rester accessible à tous. Je ne vais pas épiloguer encore, mais je suis obligée en ce moment. Il y a un truc qui se fait comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous les liens, toutes les pages qui sont sur Métamorphose. Et revenez vers nous, posez des questions. Il y a tout ce qu'il faut pour. Allez. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, une belle nouvelle lune. Libérez, libérez, libérez tout ce que vous pouvez libérer. Mais en attendant, prenez soin de vous et autorisez-vous parfois à vous arrêter et à ne rien faire. Je vous embrasse tous. Merci.